Bonjour à tous, c'est Robert87000 pour une nouvelle vidéo d'achat revente la quotidienne, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. L'Ato 32 ce soir au menu, Paris, Versa et Monaco, Juventus, Détourin, à chaque fois je prends une action pourri, mais c'est comme ça, vous en avez pris l'habitude. Donc l'Ato 32, évidemment, il n'est que 16h, donc elle vient juste de sortir, donc elle n'est pas encore mise. On peut parler un peu des Man of the Match, vous voyez, il y a Neymar et Thiago qui sont Man of the Match suite au quart de finale retour de la Ligue des Champions, les matchs d'hier soir. Neymar évidemment sans problème, Thiago aussi sans problème, même si je pense que Lewandowski avec son doublé aurait pu prétendre à ce titre là, mais vu qu'il faisait partie de l'Ato, c'est un peu comme Benteke, il est puni, il n'aura pas son Man of the Match. Benteke aurait dû, à la place de Delph, avoir le Man of the Match, la carte en tout cas, à 83, il ne l'a pas eu, c'est un peu le même cas pour Lewandowski étant dans l'Ato 31. Voilà, en gros, c'est des joueurs qui sont plutôt en forme, Benteke, Lewandowski. Thiago, très intéressant pour la char revente, ça marche vraiment très très bien. Neymar aussi, là c'est de la tech bourrin qu'il faut faire, parce que déjà il est en général au haut de sa fourchette de prix. Thiago, ça marche super bien, là j'en ai fait au moins une dizaine, ça marche nickel. C'est pas que j'ai pas beaucoup de crédit, c'est juste qu'au final, j'ai fait une petite équipe. C'est pour ça qu'en ce moment, vu que je joue, j'essaie de faire quelques matchs, voilà, c'est juste l'équipe que j'ai constituée. Donc évidemment, ça coûte quelques crédits et évidemment, j'en ai un peu moins pour faire de la char revente. J'ai pas mal de ventes aussi en cours. Donc, l'équipe de la semaine, c'est... Hop là, hop là... Alors là, il va falloir mettre ordre, déplacer vers le haut. Tu veux pas me le montrer ? Tu ne veux pas me montrer ? Ça me fait de la peine. Donc, toi, supprime. Oui. Alors, l'équipe de la semaine. Capture de la fenêtre. Voilà. Donc, donc, voilà. Donc, l'équipe de la semaine, c'est celle-là. Donc, bravo dans les buts. Hiraola, Bonucci, Toprak, Hilton, Hazard, Pastore, Dominguez, Okazaki, Jonas, Jonathan, Enayama, Tavernier, Hall, Promesse, McLaren, De Jong, et Jong-Tessi. Donc, on voit qu'il y en a beaucoup que je vous ai dit hier. Donc, ceux qui vont marcher particulièrement bien, je vous conseille bravo. Je vous conseille Hiraola, Bonucci, Toprak, Hilton, vous laissez tomber. Pastore, Dominguez, vous laissez tomber. Okazaki, vous laissez tomber. Jonas, vous pouvez en faire. Enayama, vous laissez tomber. Tavernier, Hall, les Promesses, vous faites. Parce qu'évidemment, ça va se revendre bien. De Jong, vous laissez tomber. Et McLaren et Chong-Tessi, vous laissez tomber. Mais voilà, vous vous concentrez sur bravo Hiraola, Bonucci, Pastore, bon évidemment Hazard, Jonas, Tavernier, Hall et Promesse. Voilà, vous faites de l'achat en vente dessus. Je vous conseille de faire de la tech bourrin. Là, évidemment, parce que le prix. Et si vous voyez cette vidéo tout de suite, allez acheter avant que ces joueurs soient dans l'ato ce soir. En général, le prix va augmenter au fur et à mesure. Maintenant que c'est annoncé, les prix vont augmenter jusqu'à ce soir. Au moment où ils vont être vraiment dans l'ato. Donc, je vous conseille d'acheter tout de suite, maintenant, à la sortie de cette vidéo-là. Donc, hop là, on peut refermer ça. Nous revoilà, ici. Donc, 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 donc. Par rapport au match de hier soir. Donc, Paris n'a pas tenu du tout la mesure face au Barça. Le Barcelone qui a réussi à mettre encore l'empris sur le jeu. J'ai cru que Paris était parti avec de bonnes intentions. Les trois premières minutes étaient très bonnes. Aller chercher le Barça très haut. Ils avaient beaucoup de mal à ressortir le ballon. Malheureusement, ça n'a duré que trois minutes. Et en trois minutes, après, en plus. Après le premier but, ça a tout fait. Parce qu'ils ont eu peur, Paris. Même s'ils ont resté toujours à marquer que trois buts au final. C'était la même chose qu'il y a un but ou pas de but. Mais vu qu'Iniesta a réussi à péter les lignes en deux secondes. Ils se sont dit qu'on va redescendre. Ils sont redescendus pour se prendre ce deuxième but. Vraiment, une mauvaise équipe de Paris. Pas beaucoup de joueurs à sortir du lot. Vraiment, un match à oublier. J'espère pour eux que... Bon, j'espère pas vraiment. Ça, c'est pour essayer d'être fair play. Que ça va les remettre en championnat. On ne sait jamais. Marseille, on n'est pas si loin que ça. On est qu'à... Voilà. Donc voilà. Dommage, dommage, dommage. Monaco, ce soir. Dernier espoir français en Coupe d'Europe cette année. Au moins ramener des points. Au moins ramener un point. Ça serait déjà pas si mal que ce soit en points UFA. La victoire est possible. Au match allé, la Juventus n'a vraiment rien monté d'extraordinaire. Le problème, c'est que la Juventus est presque plus dangereuse à l'heure actuelle à l'extérieur qu'à domicile. Les matchs que je les ai vus faire à l'extérieur étaient toujours presque meilleurs qu'à domicile. À domicile, ça ronronne. Voilà, ça joue facile. Ça marque un but. Ça ne cherche pas forcément plus. À l'extérieur, je ne sais pas si c'est quand ils sont dans leur terrain qu'ils ont du mal à s'exprimer réellement. Mais dès qu'ils sont à l'extérieur, c'est plutôt assez impressionnant. J'espère que ça ne va pas être le cas. Le fait qu'il n'y ait pas d'ambiance aussi, ça peut aider Monaco. Parce que la Juventus n'a pas l'habitude dans tous les terrains où ils vont. En général, c'est guichet fermé. C'est énormément de plus de spectateurs. L'avantage de la Louis II, je crois que ça doit être 18 000. Je crois quand c'est plein de chez plein. Donc ça sera sûrement le cas ce soir. Mais ce n'est pas la même ambiance que dans certains stades européens. J'espère. Je n'y crois pas trop. Je vous l'avouerai. Je n'y crois pas trop. Mais j'espère. Soyons tous derrière Monaco ce soir. Sinon, juste un petit coup de cœur quand même pour le Bayern. Il faut avoir une grosse perte de Coronés. Il faut avoir les joueurs évidemment. Mais quand vous perdez 3-1 à Porto et que vous revenez chez vous. Et que vous mettez une fessée 5-0 à la mi-temps. J'ai envie de dire que le titre de champion d'Europe se jouera sûrement entre le Bayern Munich et le Barcelone. Le Real Madrid qui ne réalise pas une si bonne saison que ça. Est-ce qu'ils vont réussir à se reprendre ce soir ? Est-ce qu'ils ne vont pas se faire sortir directement par l'Atlético Madrid ? Rien n'est moins sûr ce soir. Je pense que c'est tous les dangers pour le Real Madrid. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Il y aura un peu plus de matchs. En tout cas, IRL qui vont avoir lieu ou qui ont eu lieu que d'achats aux ventes. Mais promis, il va y avoir de l'achat aux ventes dans les prochains jours avec énormément de conseils. Je vous dis à bientôt. C'était Robert87000. Ciao les gars. Sous-titrage ST' 501